La première fois qu'Aziza rencontre Francky Vincent, il n'y a pas eu de coup de foudre. Elle dit « j'étais en plein divorce, j'avais pas la tête à ça ». Et puis, vous allez rire, mais je ne savais même pas qui était Francky Vincent. Ils sont ensemble depuis 5 ans et elle a 21 ans de moins que lui. Lui en a 66. Elle possède des agences immobilières de luxe et d'événementiel à Paris et elle raconte comment ils se sont rencontrés. C'était lors d'un événement que j'avais organisé à Paris et dans lequel il chantait. Le premier soir, il m'a fait une tactique de drague à deux balles en nous prenant en photo et en voulant m'envoyer la photo. Je lui ai donné mon numéro professionnel. En plus de la différence d'âge qui était d'abord rédhibitoire pour moi, on m'avait mis en garde sur l'interprète de « vas-y Francky c'est bon » en me disant « fais attention, c'est un séducteur ». Il m'a invité plusieurs fois à déjeuner, j'ai dit non. Il a vraiment insisté. Alors je me suis dit « il lâche rien, peut-être qu'il faut prendre le temps de le rencontrer ». Et finalement, j'ai compris que derrière le personnage Francky Vincent, il y avait quelqu'un de bien d'entier. Depuis, le couple s'est installé en Picardie dans une imposante et belle maison bourgeoise du début du XXe siècle. Une manière pour Francky de se caser, lui qui a quatre garçons, nés de trois femmes différentes.